Mon grand-père avait coutume de dire qu'une fois dans votre vie, vous aurez besoin d'un médecin, d'un avocat, d'un policier, d'un prêtre. Mais tous les jours, trois fois par jour, vous aurez besoin d'un agriculteur. On compte des agriculteurs parmi les plus grands protecteurs de l'environnement. En raison de leur lien avec la terre, ils font plus que quiconque pour la protéger et la préserver. Saint-Épin, commune rurale de 1543 habitants au dernier recensement de 2020, s'étend sur une superficie de 6265 hectares, dont 4600 hectares environ de surface agricole utile et 2054 hectares d'espace boisé. Les terres labourables représentent environ 90% de la surface agricole utile. Une quarantaine d'exploitations agricoles, céréalières, bovines, ovines et caprines, sont actuellement en activité. Elles jouent un rôle important dans les étendues paysagères et environnementales du territoire communal. Plus grande commune du canton de Sainte-Mort de Touraine en superficie, Saint-Épin appartient également à la communauté de communes Touraine-Val-de-Vienne. Elle bénéficie d'une diversification importante en termes touristiques ruraux, gîtes ruraux, chambres d'hôtes et campings à la ferme, de nouvelles pratiques culturales, de transformation des produits de la ferme. Partons maintenant à la rencontre de ces acteurs qui contribuent au dynamisme de notre belle commune. Cette entreprise, je l'ai créée en 1990, et donc avec un choix de plantes un peu moins courant que ce qu'on a l'habitude. On a plus l'habitude de voir ça en Bretagne qu'en Touraine, mais ma spécialisation c'est avant tout les hydrangéas, que l'on appelle communément les hortensias. Et passionné, j'ai aussi essayé de créer des nouvelles variétés qu'on ne trouve nulle part ailleurs, bien entendu, puisqu'elles sont créées maison. Bon, savoir que quand on crée une variété d'hortensia, il faut une dizaine d'années pour la commercialiser. Entre le semis de départ et attendre les premières fleurs et ensuite bouturer, donc il faut dix ans pour commercialiser une création. Donc j'ai à mon actif une vingtaine de variétés que j'ai créées, et dont on peut voir certains spécimens ici, un petit peu partout. Et donc ces variétés de plantes sont des plantes qui poussent à l'ombre, principalement, mais qui ont l'avantage d'avoir une floraison qui commence dans le mois de juin-juillet et qui va se poursuivre jusqu'au mois d'octobre-novembre. Voilà, donc, mais ce n'est pas une des seules spécialités de la maison. On a aussi une grande gamme de plantes vivaces et aussi toute une collection de pélargonium, ce qu'on appelle communément géranium, entre autres des géranium odorants. Donc l'entreprise vend sa production. Nous sommes de véritables producteurs. Il y a deux ou trois pourcents seulement de plantes qui sont achetées et revendues, sinon tout le reste, c'est totalement de notre production. On fait partie des dernières entreprises à produire la quasi-totalité des produits que nous vendons. Et donc moi, effectivement, j'ai 64 ans, je vais au 1er octobre cesser mon activité, mais j'ai la chance d'avoir une personne qui va poursuivre mon activité dans le même principe, dans la même éthique que ce que j'ai commencé. Donc c'est une des rares entreprises horticole qui va se poursuivre. Voilà, donc je vous présente Olivier Plot qui poursuit mon activité pour les prochaines années à partir du 1er octobre. Donc ça fait déjà plusieurs années qu'il travaille avec moi, donc il connaît très très bien toutes les plantes qui sont produites ici, pour la simple raison déjà, c'est que c'est lui qui les produit, beaucoup plus que moi maintenant. Moi, je suis un peu plus sur la commercialisation aujourd'hui que sur la culture. Donc les choses qui vont se poursuivre, les plantes seront les mêmes que ce qu'il y a aujourd'hui, avec des variantes bien entendu, puisqu'il y aura sa pâte à mettre aussi dans le choix des plantes. Mais il y aura les hortensias sans aucun problème, il y aura les géraniums de collection sans problème, et les plantes vivaces bien entendu. Donc vous retrouverez l'entreprise dans le même esprit, à la fois au niveau des conseils sur les plantes, que sur la qualité existante. Oui, moi ça fait déjà plus d'une trentaine d'années que je suis dans le métier, donc c'est plus une passion qu'autre chose aussi en début. Donc c'est vrai que même si je continue, c'est aussi par passion encore. Parce que c'est vrai que c'est quand même un métier où il y a des contraintes assez importantes, mais on le fait parce qu'on aime ça. Donc j'ai remarqué, j'ai 25 ans, je suis suisse d'agriculteur, je suis installé sur la commune de Saint-Épin depuis août 2021. Donc avant de m'installer, j'ai fait un bac pro CGEA, donc en trois ans. Après j'ai poursuivi avec un BTS, en production végétale, en apprentissage. Et après j'ai fait un an de mécanique agricole. Après mes études, j'ai été deux ans salarié en agricole. Et ensuite j'ai retrouvé une exploitation à reprendre, donc je me suis installé. Donc sur l'exploitation, on produit du blé, du colza, de l'orge d'hiver et des tournesols. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis sur une superficie de 105 hectares. Les terres sont sur trois communes, Saint-Épin, Neuil et Crisset. Vous avez pu voir sur les vidéos la moisson d'orge d'hiver. L'orge d'hiver est semée au mois d'octobre pour être récoltée au mois de juillet. Sous-titrage Société Radio-Canada Ensuite vous avez pu voir une moisson de blé-tende, donc également semée au mois d'octobre et récoltée au mois de juillet. Donc sur l'exploitation, je suis avec mon père, donc en entraide. Donc on a du matériel en commun, et après on s'entraide pour les travaux de semis, de moissons et de récoltes. Donc les récoltes sont vendues à un négociant privé. Donc l'orge d'hiver qui a été récoltée, elle est livrée dans un silo, qui est mis un prix en cellule. L'orge d'hiver est destinée du coup à l'alimentation du bétail. Et le blé-tende, c'est pareil, livré au silo, est destiné à faire de la farine, donc pour le pain. Bonjour, donc Véronique Léger, je suis meunière, donc sur l'exploitation agricole. Je travaille avec mon mari Pascal, qui produit des céréales, principalement du blé, donc du blé dur, du blé tendre. On a du tournesol, du colza, de l'orge, du millier, un peu de safran, et voilà. Et donc, principalement, sur la ferme, ce qui est particulier, c'est que nous prenons une partie de la production de blé pour la transformer en farine, grâce à notre moulin du Tirol. Et donc, nous avons des farines différenties, farines blanches, semi-complètes et complètes. Et la particularité de la ferme, c'est que nous avons des préparations à base de farine, que vous trouvez ici, par exemple, des cakes, ciboulette, curcuma, tomates séchées, basiliques, ou des madeleines à la vanille, au citron, des pains d'épices, des cookies, enfin tout un tas de sortes de préparations qui sont en fait des mixtes où vous allez rajouter ensuite le lait, les oeufs, le beurre, en gros. Voilà, vous êtes ici dans mon atelier menerie. Je vous présente le moulin du Tirol qui produit donc la farine. Vous avez ici la meule de pierre qui fait 70 cm de diamètre et je vais produire environ entre 50 et 70 kg de farine à l'heure. Donc voilà, vous avez la trémie. Dans le grenier, il y a bien sûr, enfin il y a une trémie également dans laquelle il y a à peu près une tonne de blé et qui va descendre mécaniquement de cette manière-là. Dans la trémie, le blé va descendre mécaniquement dans la meule de pierre pour être écrasée. Donc vous voyez ici la meule dormante et cachée derrière ici la meule tournante. Et la meule tournante va donc écraser le blé, libérer la farine et ça va ensuite passer par les tamis. Donc ce qui nous intéresse ici dans les farines, c'est ce tamis-là. Ici, j'ai un tamis de farine semi-complète et ça va tomber directement dans le bac. Mais si je veux une farine blanche, je vais changer de tamis, prendre un tamis plus fin ou une farine complète, un tamis plus large. Ici, en fait, on ne s'en occupe pas et ici, on ne s'en occupe pas non plus. Et ce qui nous intéresse après, c'est le son qui va tomber en bout de moulin. Donc nous avons les farines blanches de type 65 que vous voyez ici, les farines semi-complètes de type 80 et les farines 110, les farines complètes de type 110. On peut voir les différences de couleurs et notamment le son de blé qu'il y a plus ou moins dans les farines. Et là, j'ai mis des petits tas pour vous expliquer que plus il y a de son, plus la farine est complète. L'objectif du moulin, en fait, c'est de séparer l'amande du blé du son de blé. Donc comme on peut le voir ici. Et donc c'est en écrasant le grain sous la meule que le son va être séparé de la farine. Donc pour obtenir cette farine, on utilise donc le blé de la ferme. C'est un blé avec quatre variétés qui permettent d'avoir une qualité de farine. à la fois boulangère mais aussi biscuitière pour que nos clients puissent faire et le pain et la pâtisserie classique. Vous faites avec les farines blanches tout ce que vous voulez en termes de pâtisserie et de boulangerie. Mais sur la ferme, je vends plus de farines semi-complètes et complètes qui ont des valeurs nutritionnelles bien plus intéressantes grâce au son de blé dans lequel il y a des minéraux et des fibres. Entrez ! Alors bienvenue au GAEC de la ferme de Sauvé chez Jean-Yves et Frédéric Alexandre. Jean-Yves s'est installé en 1997 en reprenant la ferme de ses parents et moi je suis arrivée en 2002 en amenant l'atelier de volaille et l'atelier de vente directe de viande bovine pour développer la partie commerciale de l'exploitation. C'était un vrai virage pour l'exploitation de faire de la vente directe et c'était un peu nouveau et un peu perturbant mais voilà on est super content du résultat et on est toujours très heureux d'accueillir des consommateurs sur notre exploitation pour leur parler de notre métier aussi. On fait des portes ouvertes tous les ans nous faisons partie du réseau Bienvenue à la ferme et tous les 3ème week-end d'avril vous pouvez venir visiter la ferme et échanger avec nous et déguster de nos produits. Donc à côté on a la partie abattoir où on ne peut pas aller parce qu'il n'y a que nous qui y avons accès et toute cette partie-là c'est la partie vente où les clients viennent le vendredi. Donc on produit des poulets pintades, lapins, canettes et des volailles de Noël au moment de la période des fêtes. On vient à la ferme tous les vendredis et il faut commander en amont jusqu'au mercredi soir souvent par SMS il suffit de m'appeler et vous venez récupérer votre commande le vendredi ou le samedi matin uniquement sur rendez-vous. Nous produisons du blé, du sorgho et des pois pour toutes nos volailles. Elles sont faites à la ferme et elles sont écrasées à la ferme et il n'y a pas d'aliment qui rentre autre que celui qui est produit sur la ferme. On fait exactement la même chose pour nos vaches aussi. Elles sont nourries au foin et alors produites sur l'exploitation. de l'exploitation. Sous-titrage ST' 501 Bonjour, je suis Stéphanie Ferraud, co-gérante de l'ERL La Saint-Sardière sur Saint-Epin. L'exploitation existe depuis 1993. En 2013, nous avons décidé de diversifier la production sur l'exploitation en créant un atelier fraise. D'avril-mai, j'ai la production. En 2021, nous avons aussi créé un nouvel atelier qui est l'atelier des tomates. Je vous propose différentes variétés de la Docimo, tomate style cœur de bœuf. C'est une tomate qui est charnue, comme vous pouvez le constater, très bien à la cuisson et parfaite à toute sauce. Nous avons ensuite de la tomate ronde qui est la paoline. La paoline, c'est un juste milieu entre l'acidité et le sucré. Nous avons ensuite de la tomate olivette, celle qu'on appelle la myriade, qui a une très bonne tenue en cuisson par le fait qu'elle ne rend très peu d'eau. Toutes ces variétés, je les ai choisies et elles n'ont très peu de pépins. C'est pour cela que je les ai d'ailleurs choisis. Je vous propose ensuite des piments, piments rhinaux, donc piments doux. Et la dernière culture, ce sont des poivrons. Donc on a du gionto, qui est vert et qui, quand il mûrit, devient rouge. Et on a du poivron twingo, qui lui, quand il mûrit, devient jaune. Pour l'instant, on n'a que du vert. Voilà tous les produits que nous pouvons trouver actuellement sur la ferme. J'ai aussi, quand la production le permet, des courgettes, mais pour l'instant, voilà. Donc je vous invite à me contacter si vous souhaitez de bons légumes, qui sont cueillis à maturité. Donc par SMS ou par ligne téléphonique au 07 60 03 24 69. Ou vous pouvez aussi me suivre sur le réseau social Facebook, à mon nom Stéphanie Ferraud. Voilà, merci, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, je suis Le Gamel, les ruchers de Mel. J'ai à peu près, en ce moment, 50 ruches. J'ai créé mon activité en 2020, le 8 août 2020. Je n'ai commencé avec une ruche. Je vais visiter une ruchette, une nouvelle... Je fais de cette année, les nouvelles reines. J'utilise les enfumeurs pour les distraire. Là, c'est que du couvain au purculé. Là, c'est du miel de tournesol qui a son saumon sur les champs. Ici, il y a du pollen qui a rentré pour nourrir les larves. Et j'aimerais que la reine pond tous les jours. Et que la reine qui pond dans la ruche. La reine de cette année, avec un pan rouge pour signaler l'année. Juste ici, il ne va pas sortir. Voilà. Elle est beaucoup plus grosse que les reines. Elle fait à peu près un centimètre. Par rapport aux abeilles. Là, elle cherche à pondre les larves. Elle est en ce moment à 1500 par jour, à peu près. Pour ensuite agrossir la colonie pour que je puisse la mettre en ruche. Et qu'elle passe bien l'hiver. Là, c'est toujours du miel de tournesol. Juste en haut. Là, c'est quelques couvains. Du pollen qui est ici. Du nectar qui se trouve là. Qu'elle rentre petit à petit. Là, c'est pareil. Ça, c'est pour cet hiver. Pour leur réserve. Une abeille peut faire environ 4-5 kilomètres autour de la ruche. Pour chercher le pollen, le nectar. Voici les produits que je propose réalisés par le miel des ruches. En ce moment, j'ai du miel de colza. En 1 kg. Également du 500 g et 250 g. En ce moment, c'est en train de se faire du miel de toutes fleurs. Que je crois également en 3 fortes de peau. Du miel de tournesol aussi, crémeux. Je peux proposer différents types de miel. Au total, je fais 7 miels différents. En fonction des saisons, du temps au sople. Ça peut varier en fonction des années. Là, en ce moment, c'est en train de me faire du miel de toutes fleurs. Et du miel de tournesol. Je fais aussi des bonbons avec le miel de colza. Cette année, je fais orange, menthe, nature et fraise. En sachet de 150 g. Et également du nougat fait par un artisan confiseur. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur la page Facebook ruchers de mails. Il y aura tous les prix, toutes les prochaines manifestations que je vais faire. On est l'EARL La Miltière. On est en polyculture élevage, donc bovin lait. On produit du lait avec les vaches laitières. Depuis l'installation de mon grand-père en 1970. Et puis l'installation après de mon père qui a pris la suite en 1993. On produit du sorgho, du tournesol, du blé. Et on a des prairies. Les vaches sont nourries avec de l'ensilage d'herbe et du sorgho. Chaque vache est équipée d'un transpondeur comme ceci. Ça nous permet de récolter en temps réel les données de tout ce que fait la vache. Donc de sa rumination à son passage au robot, à ses chaleurs, on peut savoir énormément de données en temps réel sur chaque animal. Ce qui nous permet de décider de comment est-ce qu'on fait marcher le troupeau. La vache est traite au moment où elle est branchée avec un premier brossage pour nettoyer l'ensemble des trillions. Ensuite, il y a un premier jet. Une fois le branchement fait, il y a un premier jet. Les premiers jets sont évacués. La traite se fait. Et donc au moment de la traite, on pourra voir tout à l'heure quand la vache va forcer. Donc le lait, il est pesé. Et ensuite, une fois que la vache est traite, le lait est analysé. Donc on extrait dessus le taux cellulaire, les taux de matière grasse, la matière protéique. Donc s'il a fait une infection comme une mammite, il nous indique par des codes si c'est une infection. Donc après, à nous d'aller voir si c'est une mammite ou autre chose. On a les premiers éléments qu'on peut avoir de la traite. Sous-titrage ST' 501 Le camion du laitier est venu collecter le lait qui servira à la fabrication de ces excellents produits. C'est une plantation assez récente. Là, les premiers ont été plantés en 2004 et j'ai planté successivement jusqu'en 2011. Donc les premières truffières produisent un petit peu et les dernières ne vont pas tarder à rentrer en production. Là, suivant les terrains et les ensoleillements, c'est de 8 à 10 ans en moyenne générale pour que ça commence à produire correctement. Mais comme ces dernières années, on a des étés trop secs et donc les productions sont très faibles. La truffe en elle-même est un champignon qui est parasite de plusieurs espèces d'arbres. Les plus productifs pour la truffe, c'est le chêne principalement. Donc là, il y a deux espèces de chêne. Il y a le chêne vert et le chêne pubescent. Mais beaucoup d'autres espèces d'arbres comme le noisétier, le pin noir, le charme sont aussi porteurs du germe de la truffe. Donc une truffière, si on veut que la production soit correcte, la truffe en elle-même a besoin d'ensoleillement tout au long de sa croissance, et principalement l'été. Donc ça demande une taille des arbres régulières pour avoir un meilleur ensoleillement au sol pour que la truffe profite un maximum de la lumière. Donc voilà, il y a une taille à faire surtout l'hiver, la fin d'hiver, et puis un entretien au sol de la végétation pour que le soleil réchauffe bien le sol. Alors la truffe que l'on a ici, c'est la melanosporum, la tuber melanosporum. Donc c'est la truche noire, qu'on appelle aussi la truche noire du Périgord. Donc c'est la même espèce. A savoir qu'en France, il y a à peu près sept espèces de truffes qui sont consommables, qu'on trouve naturellement dans la nature. Et la meilleure qu'on a ici, c'est la melanosporum, qui est le plus cultivée. Et sinon on a la brumale, on a la truffe blanche, on a aussi ces espèces-là qui seront aussi commercialisées. Donc voilà, que dire de la truffe ? C'est un mets, c'est pas un champignon comme le champignon de Paris qu'on mange en volume. Donc c'est un condiment qui sert à agrémenter les plats par sa saveur principalement. La truffe, naturellement, est présente dans le sol depuis tout le temps. C'est un champignon parasite de l'arbre. L'arbre a besoin de ce parasite-là pour se développer sur des terrains comme ici, où c'est très aride, relativement sec et ensoleillé. Donc l'arbre se sert de la truffe pour s'alimenter, puisque la truffe capte l'humidité du sol 100 fois plus que la racine du chêne. Et la truffe va se servir de l'arbre pour elle se nourrir, parce que dans la fonction de l'arbre qui puise les sels minéraux du sol, remonte dans les feuilles, il y a la photosynthèse qui se crée, et la sève élaborée qui redescend dans l'arbre et dans les racines, la truffe s'en nourrit pour se développer. Donc c'est une symbiose entre les deux éléments qui font qu'on a une bonne production. Bonjour, je m'appelle Sylvie Desbourg. Nous avons une exploitation agricole de 95 hectares et de 530 chèvres laitières. Nous sommes installés avec mon mari depuis 1992, et actuellement notre fils nous a rejoints depuis 2-3 ans. Nous nourrissons essentiellement nos chèvres avec ce que nous produisons sur l'exploitation, c'est-à-dire de la luzerne, du maïs, de l'orge, et nous achetons que du pourto de colza. Sinon, nous ne transformons pas notre lait, nous le livrons à la laiterie cloche d'or, qui elle, le transforme en Sainte-Mort de Touraine. Depuis septembre 2019, nous avons mis en place le roto, qui comporte 46 places. Les chèvres montent, on les branche, et en fait, elles se débranchent toutes seules et elles descendent. Ce système de traite nous a permis d'augmenter le cheptel, et de réduire en même temps le temps de traite. Nous avons en plus gagné en taux par rapport aux matières grasses, et en même temps au niveau hygiène et tout. C'est beaucoup plus facile à nettoyer et on a beaucoup moins de problèmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour ! Bienvenue au Gaglandreau, nous sommes producteurs de safran sur la commune de Saint-Épin depuis 2012, et nous appartenons à l'association des safraniers de Touraine. Et je vais vous présenter les deux recettes finales, qui sont la première, le melon au safran, puis la seconde qui est le smoothie d'abricots au safran. Et je vous propose maintenant de nous diriger vers le début de l'histoire, vers la safranière. Là, c'est la safranière au mois de juillet. Elle a déjà été nettoyée une fois. Il faut savoir que le cycle du safran et du crocus, c'est un cycle décalé. C'est-à-dire qu'il va faire sa fleur au mois d'octobre, on fait la plantation en juillet, et dès le mois d'octobre, il y aura les premières fleurs. On laisse les plantes en place pendant au moins trois ans. On peut faire une quatrième année si on le souhaite. Et ensuite, on arrache ses bulbes, on les trie, on les démarrie, on va voir ça après. Et puis ensuite, on les replante de nouveau et on recontinue le cycle. Donc, c'est de cette façon-là qu'ils se reproduisent. On va s'intéresser maintenant à l'arrachage. On s'approche, on voit où sont les bulbes. Au travers de la présence de première... de la tunique qui se retrouve autour du bulbe. Donc, je vais le dégager. Voilà. Donc, il y en a ici et il y en a là. Voilà. Des bulbes de safran, de crocus en tout cas. Donc, ça pousse, vous voyez, en groupe. Et ce qui est intéressant, c'est... Si on en prend un... Voilà. Ça, c'était le bulbe de l'année dernière. Et ça, c'est le bulbe sur lequel... Voilà. Qui donnera une récolte cette année. Donc, en 2023, à l'automne. Donc, quand on procède à l'arrachage, comme ici, on met les bulbes de côté. On les sépare. Et là, quand on a mis à jour le cailleux, ce que ça s'appelle le cailleux, ou le bulbe, on peut voir, déjà, les yeux sur le cailleux. Les yeux majeurs. Donc, l'année prochaine, je peux vous dire qu'il y aura déjà, à partir de ce bulbe, trois bulbes. Après avoir récolté les bulbes de troisième, quatrième année, au mois de mai, donc, on les trie et on va les mettre à sécher jusqu'au mois de juillet, dans un endroit sec. Aux alentours du 15 juillet, donc, on va venir les replanter dans la safranière. On fait une tranchée de 15-20 centimètres de profondeur et on va venir les planter debout tous les 12 à 15 centimètres. Après avoir vu les étapes des activités sur la safranière en juillet, je vous propose de nous diriger côté cuisine. Pour préparer les deux recettes que l'on a vues tout à l'heure en début de présentation, il va nous falloir un melon, du safran, et puis pour la deuxième recette, des abricots, 500 grammes, 250 grammes d'eau, un tiers de citron et 20 grammes de sucre de coco. Et on va faire la recette ensemble. Donc, pour le melon, on prépare en dés, on le met dans un saladier et puis on prépare avant 15 filaments de safran. Je les ai faits, ils sont dans un plat, pour les faire présécher, ce qui permet de les casser. Là, ils se brisent maintenant. Donc, je vais pouvoir les réduire en poudre. On entend que ça croustille, donc c'est qu'il est bien sec. Donc, une fois qu'il est réduit en poudre, on le met dans le saladier et ensuite, eh bien, on va tout simplement le mélanger. Voilà, alors on voit que ça commence à prendre de la couleur. On voit sur le bord du saladier, avec le simple jus du melon. Donc, une fois que c'est mélangé de façon homogène, alors on peut, mais maintenant, les melons sont bien sucrés, donc ce n'est pas nécessaire de rajouter du jus. Si on le souhaite, on peut rajouter un petit peu de porto dedans. On laisse quelques 15, 20 minutes au frigo et puis, c'est prêt à déguster. Bon appétit ! Eh bien, on va passer maintenant à la préparation du smoothie d'abricots au safran. Et donc, je vais commencer par mettre le citron dans l'eau. Voilà, jus de citron dans l'eau. Ensuite, je vais couper un peu plus finement les abricots que j'avais préalablement lavé. On va se retrouver donc avec 750 grammes de préparation. La règle, c'est qu'il doit y avoir suffisamment ou de sucre, donc le fruit est suffisamment sucré, ou de sel lorsqu'on est des préparations salées pour que le safran, qui est aussi un exhausteur de goût, puisse jouer son rôle pleinement. On va aller passer au mixeur ou si on a un blender. Je vais rajouter mon sucre. On va vérifier qu'il soit sec comme il faut. Donc, normalement, quand on appuie dessus, il se casse facilement. On entend que ça croustille, donc c'est bon. Je ne suis pas en face, voilà. Voilà, je viens de déposer le safran et on finit le mixage. Je pense que c'est bon. Bienvenue au Bois Fleury pour cette année assez exceptionnelle puisque c'est notre 30e saison, déjà 30 ans. C'est formidable, j'espère vous accueillir avec plaisir et que vous soyez nombreux à partager ce moment exceptionnel pour nous. Nous avons aujourd'hui 25 places, on a 7 hébergements locatifs et 18 emplacements nus pour vous accueillir avec vos tentes, vos camping-cars, vos caravanes. Nous avons un petit étang pour la pêche, pour les passionnés de pêche. On a notre petite piscine pour vous rafraîchir lorsqu'il fait chaud et puis nous avons notre petit snack pour prendre un petit repas ou une petite boisson à rafraîchissement, une petite glace. Voilà, donc un petit camping familial tout simple. Bon, je vous emmène visiter le petit étang où les pêcheurs sont heureux de trouver des carpes, des tanches et des gardons. Il y en a des belles, plus de 2,5 kg à priori. Voilà, durant l'été, il y a les pêcheurs, il y a les gens qui sont là, étendus, tranquilles, avec un livre. Nous avons énormément d'espèces d'oiseaux, roitelés, mésanges, rouges-gorges. On voit aussi des petits naîtres puisqu'on a des petits endroits où les oiseaux se cachent ou viennent près de nous. Donc là, on arrive côté des mobilhomes. On met des bancs, des petits, des tables pour que les gens puissent se retrouver. Les jeunes, les ados et les moins jeunes. Si vous avez besoin de repos, il faut venir chez nous. Et par là, on a les petits tomes. Mais bon, voilà, les petits tomes, c'est entre mobilhomes et caravanes. On n'a pas la douche, on n'a que les toilettes à l'intérieur. Et après, le reste, le couchage, les petits tomes sont comme le mobilhomes. Donc, un couchage en dur. Et après, on a une terrasse haute en bois où on peut faire la cuisine. On a le petit chalet juste en bas. Voilà, le petit chalet, c'est Coucou Ning. Alors là, c'est les gens qui se retrouvent, ils ont envie d'être au calme, tranquille. Voilà, se ressourcer. C'est ça que je cherchais. Et ils ont, ils peuvent mettre leur voiture sur l'espace là. Là, ils sont vraiment, ils ont leur petit barbecue. Ils sont indépendants, complètement. Je cultive du chanvre depuis plus de dix ans. Donc, l'intérêt pour cette culture, c'était pour avoir une nouvelle culture dans ma rotation. Et pour différents avantages, surtout. Donc, c'est une culture qui étouffe les herbes indésirables. Qui permet de mieux structurer le sol. Et c'est une plante peu maladive. Je dirais même pas maladive. Aujourd'hui, j'ai pas de souci de maladie dessus. Et puis, c'est une culture qui sert de bon précédent pour la culture du blé. Et si on doit faire tout un historique du chanvre, parce que les utilisations étaient différentes à une époque. Alors, on dit, si on doit ramener ça dans les années 1830, il y avait 176 000 hectares qui étaient cultivés en France. Et la principale utilisation, c'était pour les voiles. Le cordage, le textile, et puis un peu dans le papier. Et puis, les billets de banque. On introduisait la fibre de chanvre dans le papier à ce niveau-là. Et donc, il y avait 176 000 hectares en 1830. Et au fur et à mesure, en arrivant jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, on s'est retrouvé avec 25 000 hectares. Ce qui a fait la chute de la culture du chanvre en France. C'est quand le train est arrivé, parce que tout ce qui était voie navigable, le moyen de transport qui était principal à cette époque-là, a diminué en concurrence avec le train. Donc, tout ce qui est voiles et cordages a diminué automatiquement. Donc, les surfaces de chanvre ont diminué à cause de ça. Et après la Deuxième Guerre mondiale, il y a encore eu une deuxième étape. Là, c'est l'arrivée du coton et du nylon, qui a fait concurrence au textile. Donc, voilà, on est arrivé à 600 hectares en 1960. Et après, ça a été stable jusque dans les années 1990. Et en 1990, il y a eu un renouveau, parce qu'on a trouvé des nouveaux débouchés. Donc, entre autres, l'isolation. Et c'est remonté progressivement. Jusqu'à aujourd'hui, on est arrivé autour de 30 000 hectares par an. Donc, voilà un petit peu l'historique du chanvre. Et c'est une culture qui sème au printemps. Donc, généralement au mois de mai, la première quinzaine de mai. Donc, il existe plusieurs variétés. Donc, moi, j'utilise plutôt une variété type paille. Et des variétés qui sont plus typées pour la production de paille. Et d'autres plus pour la graine. Donc, celles qui sont pour la graine, c'est des plantes qui poussent beaucoup moins haut. Donc, pour faciliter la récolte avec la moisson batteuse. Car le chanvre peut monter, en fonction des conditions climatiques, jusqu'à 3 mètres, 3,5 mètres. Donc, moi, je ne récolte que la paille. Donc, dans ce principe, je fauche. La récolte se passe plutôt au mois d'août, août-septembre. Donc, le chanvre aussi, c'est une plante qui ressemble au cannabis. Vous pouvez le constater. En fait, c'est la même plante. Sauf que la graine est sélectionnée pour ne pas avoir de THC dedans. Donc, c'est pour ça qu'on peut cultiver du chanvre. Il y a un seul organisme en France qui vend des semences. Et elles sont sélectionnées, justement, par rapport au taux de THC. Donc, on est obligé d'acheter les semences. On ne peut pas utiliser nos graines pour reproduire et ensemencer du chanvre. C'est interdit. Donc, voilà la petite subtilité. On pourrait croire qu'on a un champ de cannabis. Mais c'est du chanvre. Mais c'est exactement la même plante. Sauf que la sélection a été là pour sélectionner le THC pour ne pas avoir de soucis. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.